Dieu ! Ah ! Dieu ! Me voici ! Qui est cette oiseau-là ? Un signe ! Un bon signe ? Signe de quoi ? Oh, ça, mes petites, vous venez pas me servir, j'espère, toute la série des calembours qu'on a fait toujours sur le mot « signe ». Tu n'es guère poli de nous parler sur ce ton d'autorité, qui est-il ? Je ne peux pas être la figurante du Châtelet. Certes, car la micarème est passée depuis longtemps. Qui es-tu ? Qui je suis ? Sur Dana et la Blonde, je versais l'or pervers, pendant ce temps le monde allait tout le travers. France Culture présente Une vie, une œuvre Alfred Jarry Alfred Jarry par Noël Sim Solo Réalisation Jean-Claude Loiseau André Salmon Jarry, je l'ai connu très vite et malgré l'indifférence d'âge, il n'était pas tellement entraîné, mais enfin tout de même. Et puis, les œuvres vieillissent ou grandissent. Les gens... Jarry était marqué par la première du Burrois, au Théâtre de l'œuvre, bien avant 1900. Ça comptait énormément pour nous, mais tout ça s'était passé pour lui dans une très grande jeunesse. Hubu avait été monté au Théâtre de l'œuvre par Paul Faure, qui lui-même avait 17 ou 18 ans. Mais finalement, j'ai même écrit longuement là-dessus, Jarry a été victime de son personnage, parce qu'il y a quelque chose là-dedans de déconcertant. C'est un homme remarquablement intelligent, un grand artiste, un écrivain de premier ordre. Il est très difficile de jouer le père humu quand on n'est pas le père humu, et qu'on soutient ça, il faut bien le dire, d'alcool. L'alcool n'a pas été le plus grand drame, le drame a été ce soutien de cette caricature humaine qu'il a trimballée partout, sans aucune nécessité, vraiment. J'ai l'impression, Alexandre Bonnier, qu'entre les défenseurs de Jarry dans les cahiers du collège de pataphysique et vous, il y a, je ne sais pas si c'est un abîme, mais un miroir qu'il voudrait briser et qu'il suffit de dépolir. Pas de réponse. Il me semble, sans trop savoir, comme chacun, il me semble que rien dans Jarry n'est linéaire, sauf dans l'artifice d'une linéarité qu'il renverse constamment. Alors, je ne vais quand même pas me prendre au sérieux, au point de vous dire que la symétrie n'est pas la symétrie, etc. Bon. Parlons du but, Alexandre Bonnier. Vous avez rencontré quand, le but en littérature ? Vous l'avez lu, vous l'avez vu jouer ? C'est le but qui vous amenage à Jarry ou c'est accidentel ? Je pense que je suis obligé de continuer sur ce même temps. Je pense que c'est tout simplement, probablement, le surréalisme qui m'a amené à lire Jarry ou d'autres choses, ou du chemin de traverse. Oui, certes. Qu'ai-je lu au début lorsque j'étais très jeune ? J'ai lu Burrois. Probablement au moment où je lisais Kafka, en quelques années, même pas, à peu près en même temps. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait un très grand rapport entre Kafka et Jarry. comme une entreprise de dénonciation. Non pas une dénonciation chez l'un, sous le mode romanesque, qui est donc Kafka. Et je dis « l'art romanesque » vraiment, avec tous les guillemets et l'admiration que j'ai. Et chez l'autre, dans le désordre de la langue, tout ce qu'il y a d'important, me semble-t-il, dans Jarry, et d'autres le diront mille fois mieux que moi, c'est que même l'envers n'est pas l'endroit, et même l'endroit l'envers. Alexandre Bonnier, je vous ai demandé de venir me parler d'Alfred Jarry, qui est quelqu'un que vous avez lu, et vous êtes peintre, écrivain, et vous avez une manière de pratiquer les langages, qui me semble assez identique à une certaine attaque oblique, comme aurait dit Vian, des choses. Mais j'ai l'impression que vous avez lu Jarry sans vouloir le lire. Est-ce que c'est parce que ça vous faisait peur, ou est-ce que parce que Jarry vous a trop détruit ? D'abord, je ne pense pas être complètement détruit. Jarry m'a fait peur, certes, parce qu'il détruit à la fois le langage et les repères. Et que les seuls repères qu'il nous donne, j'exagère en disant les seuls, les repères qu'ils nous donnent sont des repères de peur, précisément. La chanson du dessert de l'âge. Alfred Jarry. Claude Terrasse. Je fus pendant longtemps ouvrier et béniste Dans la rue du champ de masse, la paroisse de tous. Mon épouse exerçait la profession modiste Et nous n'avions jamais, jamais manqué de rien Quand le dimanche s'annonçait sans nuages Nous exhibions nos beaux accoutrements Et nous allions voir le dessert belage Rue de l'échaude est passée un bon moment Voyez, voyez la machine tournée Voyez, voyez les cervelles sautées Voyez, voyez le entier tremblé Au roi, corne au cul Vive le Père Vive le Père Nos deux marmots chéris barbouillés de confiture Brandissant avec joie des poupins en papier Avec nous s'installer sur le haut de la voiture Et nous roulions gaiement, gaiement vers l'échaude Et on se précipite en foule à la barrière On se fiche des coups pour être un premier rang Moi je m'étais toujours sur un tas de bières Pour ne pas salir mes gaudillots dans le sang Voyez, voyez la machine tournée Voyez, voyez les cervelles sautées Voyez, voyez les rentiers tremblés Au roi, corne au cul Vive le Père Bientôt ma femme et moi Nous sommes tout blanc de cervelle Les marrons en boulotte et tous nous trépignons En voyant le palotin qui brandit sa lumelle Et les blessures et les numéros de plomb Soudain je perçois dans le coin près de la machine La gueule d'un bon ce qui me revient qu'à moitié Mon vieux que je dis je reconnais ta bambine Tu m'as volé, c'est pas moi qui te plaindrai Voyez, voyez les cervelles sautées Voyez, voyez les rentiers tremblés Au roi, corne au cul Vive le Père Épil Soudain je me sentirai la manche par mon épouse Espèce d'andouille qu'elle me dit Vra le moment te montrer Flanque-lui par la gueule Un beau gros paquet de bouse Voilà le palotin Qu'a juste le dos tourné En entendant ce raisonnement superbe J'attrape sur le coulant au courage à deux mains Je flanque au rentier une gigantesque merde Qui s'aplatit sur le nez du palotin Voyez, voyez la machine tournée Voyez, voyez les cervelles sautées Voyez, voyez les rentiers tremblés Hourra, corne au cul Vive le Père Épil Aussitôt je suis lancé par-dessus la barrière Par la foule en fureur je me vois brousculer Et je suis précipité la tête la première Dans le grand trou noir d'où ce qu'on ne revient jamais Voilà ce que c'est que d'aller se promener l'dimanche Rue de l'échaudée pour voir des cervelés Marcher l'pince-pot ou bien l'démanche commence On part en vent et l'on revient tuner Au roi, corne au cul Vive le Père Dans le cas de Jari, il n'y a pas seulement ce qui nous en reste aujourd'hui C'est-à-dire un corpus écrit Il y a aussi tout ce qu'il a été comme homme Et qui continue sûrement à circuler encore dans des attitudes Qu'on a héritées peut-être de lui dans des comportements Via Dada et d'autres personnages Je crois que dans le cas de Jari On insiste sans doute pour la toute première fois Quelque chose d'extrêmement intéressant dans la littérature Une déviance extrêmement intéressante C'est que l'auteur parasite l'oeuvre en quelque sorte Si on veut renverser la proposition Le mort saisit le vif Comme si la création de Jari Eubu s'emparait de lui Et il en faisait à son tour une marionnette Au point que lui-même en jouera Au point qu'il en jouera Mais dans quelle mesure est-ce qu'il en joue Dans quelle mesure est-ce qu'il en est possédé C'est difficile à saisir D'autre part, on avait l'habitude jusqu'ici Que même chez les romantiques Qui pourtant se mettaient en avant L'auteur donnait son oeuvre Et ce qu'on jugeait, ce qu'on lisait C'était l'oeuvre Sans s'occuper de l'auteur Avec Jari, c'est tout autre chose L'auteur intervient L'auteur est là Non seulement pour se dire Mais pour nous dire C'est moi qui suis l'auteur J'interviens de telle et telle façon dans l'oeuvre Même quand il est un auteur Plus par le regard et la manipulation de ce qu'il fait Que par la création Car disons-le, vous avez parlé d'Uburois Et dès son adolescence Uburois lui tombe dessus de manière indirecte Il le phagocyte Il le vampirise Ça devient son grand succès Peut-être le seul Avec le surmal qui est un petit succès de librairie Et que dès qu'il est mort Certains esprits disent Mais c'était pas de lui Oui, oh bon De temps en temps Ça arrive qu'on se met à dire d'un auteur C'est pas de lui On l'a dit de l'autre amont On l'a dit de bien d'autres Foutaise Ça ce sont des querelles Non mais disons-le, foutaise Oui, ce sont des conneries Bon, on n'est pas là pour parler de ça Non mais Dieu m'en faut chaud Parce que Il est né en 1873, Jari Oui Il est né à Laval Il n'est pas né pauvre Quand on a raconté Il y a eu des légendes d'enfance misérable et tout En fait, c'est un fils de la bourgeoisie Oui, oui, oui Comme beaucoup d'écrivains du 19ème siècle Il était très difficile de toute façon D'être un écrivain sorti de la pauvreté Sorti du risseau Ça n'existe quasiment pas Jusqu'à une période très récente Bon Un élève très doué Il était un élève très doué Bon, il y en a eu d'autres Il a été très doué Mais jusqu'à une période raisonnable Il a été très doué Jusqu'à la fin de l'adolescence Après, il ne s'est montré pas doué du tout Quand il a découvert Qu'il avait affaire à autre chose Dans le monde de la littérature Dans le monde de l'art Lorsqu'il a eu découvert Les plaisirs de l'absinthe Et autres Les études N'étaient plus qu'un prétexte À continuer à percevoir des subsides familiaux Enfin, le nombre de fois où il était collé Moi, je trouve ça merveilleux À des examens de ceci et de cela C'est extraordinaire Si c'était aujourd'hui Il aurait eu à l'ancienneté son examen Mais à l'époque, ça ne se faisait pas Il y a une grande lucidité Il a quand même écrit Que l'eau était un poison La meilleure preuve était de regarder Quand on en versait dans l'absinthe Eh bien, on l'a troublé Oui, oui, bien entendu Oh, quel tapage Ce réveil de matin n'en finira pas De carillonner à la porte de mon oeil C'est bon, on va s'ouvrir D'ailleurs, il doit être lourd En effet Trois heures de l'après-midi Il n'y a pas de raison Pour que je n'appelle pas l'aube Le moment où je me lève Aussi bien que celui Où c'est le soleil qui se lève Te tirerais-tu, saigouin ? C'est tout de même un bon réveil Qui marque le cours de la lune Et de la rente Les heures, les minutes Les secondes et les siècles Et qui est garanti deux ans Oh, mon Dieu C'est tout moins l'heure du jugement dernier Pas exactement, père Ubu Ce n'est que le siècle qui sonne Le siècle ? Il me semble qu'il a déjà sonné l'année dernière Comme le temps passe Il est vrai que l'année dernière Comme je n'étais pas disposé à me déranger J'ai dit que mon réveil avançait Et ainsi, par votre faute Des tas de gens Qui n'admettent d'autre vérité Que ce que vous dites Ne savent pas encore Si c'est l'année dernière Ou cette année Que le siècle commence Père Ubu Vous n'avez pas honte Henri Bourdillon Vous êtes responsable Des deux volumes Parus récemment Dans la Pléiade Qui constitue avec un premier L'intégrale d'Alfred Jarry Est-ce qu'à votre avis Cette intégrale était nécessaire Pour remettre les pendules à l'heure Sur Alfred Jarry ? Il me semble qu'elle était indispensable En effet, oui Puisque depuis 1948 Il n'y avait pas d'oeuvre complète D'Alfred Jarry Et encore en 1948 Il n'y avait pas Ni toute la correspondance Ni tous les textes de Jarry Et surtout Ce n'était pas une édition critique Vous avez eu des sources Sûres ? Oui, tout à fait Bon, j'ai pu d'abord connaître Gabriel Fort Vallette Qui était la fille de Rachid Et qui avait toujours Très vivant à l'esprit Très vivace à l'esprit Le souvenir de celui Qu'elle appelait Le Père Hubu Et qui avait toujours Des lettres Qui avait toujours Des documents Qui a été vraiment D'abord la rencontre D'un personnage tout à fait Extraordinaire Et en même temps Qui m'a permis D'avoir des documents De première main Ça a véritablement Ça a été une des Très grandes rencontres De ce travail Elle est morte Depuis peu Et je voudrais Lui rendre hommage Il me semble Qu'on oublie Qu'on oublie Presque toujours Lorsque l'on parle De Jarry Dubu On oublie presque toujours Le fait que La première Dubu-Roi Décembre 1896 Jarry a 23 ans Et ça Ça me semble Quelque chose De tout à fait capital Parce que C'est quelqu'un Qui est depuis Très peu de temps Enfin depuis Quelques années seulement Mais quelques années Simplement À Paris Qui veut en effet On en a toutes les traces Par les publications Dans nos petites revues Par les premiers Recueils de poèmes Mais à très peu D'exemplaires Aux éditions Du Mercure de France On a quelqu'un Qui en effet Pose ses pions Pour reprendre La formule De l'Unier-Pau Pour pouvoir arriver À une certaine Gloire littéraire Dans le sillage De Malarmé Du symbolisme Une reconnaissance En effet Dans un certain milieu Qu'il s'est déjà choisi Qui est à l'époque En effet Où s'entrecroise Le symbolisme Un certain anarchisme Enfin toute une Bon Ce qu'on pourrait appeler L'avant-garde de gauche Ou d'extrême-gauche De l'époque J'arrive L'individu Sûrement Son œuvre Probablement Vont finalement Bénéficier Dans un tout premier temps Mais très rapidement Avoir ça Comme Presque comme péché originel Que d'avoir connu Le succès trop tôt Et surtout Un succès de scandale Alors je pense Je pense qu'en effet C'est peut-être C'est cet aspect-là Qu'il va en partie Aussi Traîner Tout au long de sa vie Le fait qu'il cherche Pendant de longues années Enfin longues années Il meurt en 1907 C'est-à-dire Jamais que 11 ans après Mais Le fait que pendant De nombreuses années Il cherche à s'incorporer Finalement À porter le masque du but À devenir lui-même ubu C'est peut-être aussi Une tentative Plus ou moins désespérée De chercher à s'approprier Une pièce Que les commentateurs À la suite Démontreront Assez aisément Et Charles Chassé En est en ce sens Un exemple assez J'allais presque dire Pitoyable Du fait que Il n'en est pas Il n'en est pas L'autre à Lui il crie carrément Au voleur C'est ça Mais ce qui est intéressant Dans ce que vous dites Dans les Bordillons C'est qu'il est dans un lycée Où il y a déjà La saga ubu pereb Qui existe Et qu'il va récupérer Et lorsqu'il a Ce désir d'entrer Dans la littérature Ubu lui colle aux pattes Parce que Dès ont au génie Dès les minutes De sable mémorial Qui sont des textes Avec diverses Possibilités D'interprétation de sens Il intègre guignol Ubu Dedans Allusion dans ses ans Antéchrist également Avant d'arriver à ubu Et ubu devient une saga Par la suite C'est à dire que Il y a toute une oeuvre De Jarry Qu'on a oublié un peu A cause d'ubu Mais que lui-même Dès les débuts De ses premières Vélités d'écriture Puis de Pas de vérité De volonté Il ne peut pas S'empêcher de mettre ubu Et je prends l'exemple Les messieurs vos larbins Mais vous parlez à un grand pataphysicien Pardon monsieur Pardon monsieur Vous dites ? Pataphysicien La pataphysique est une science Que nous avons inventée Et dont le besoin se faisait Généralement sentir Oh mais c'est que Si vous êtes un grand inventeur Nous nous entendrons Voyez-vous bien Car entre grands hommes Soyez plus modeste monsieur Je ne vois d'ailleurs ici De grands hommes que moi Mais puisque vous y tenez Je condescends à vous faire Un grand honneur Vous saurez Que votre maison On nous convient Et que nous avons résolu De nous y installer Oh mais c'est que Voyez-vous bien Je vous dispense Des remerciements Euh A propos j'oubliais Comme il n'est point juste Que le père soit séparé De ses enfants Nous serons incessamment Rejoints par notre famille Madame Ubu Nos filles Ubu Et nos filles Ubu Ce sont des gens Fort sobres Efforts bien élevés Oh mais c'est que Voyez-vous bien Je crains de Nous comprenons Vous craignez De nous gêner Aussi bien Ne tolérons-nous plus Votre présence ici Qu'à titre gracieux Oh mais De plus Vous allez aller chercher Nos trois caisses de bagages Que nous avons Mises dans votre vestibule Oh mais c'est que N'oubliez pas non plus De dire à votre cuisinière Qu'elle a l'habitude Nous le savons Par notre science En pâté physique De servir La soupe trop salée Et le rôti Beaucoup trop cuit Nous ne les aimons Point ainsi Ce n'est pas Que nous ne puissions Faire surgir de terre Les mets Les plus exquis Mais ce sont Vos procédés Monsieur Qui nous indignent Oh mais c'est que Il n'y a point d'idée Du tout De s'installer Comme ça Chez les gens C'est une imposture Manifeste Une imposture Magnifique Parfaitement monsieur Vous avez dit vrai Une fois En votre vie Avons-nous raison D'agir ainsi Corneux Gidouille De par notre Chandelle verte Nous allons prendre Conseil de notre Conscience Elle est là Dans cette valise Toute couverte De toiles d'araignée On voit bien Qu'elle ne nous sert Pas souvent Il ouvre la valise Sort la conscience Sous les espèces D'un grand bonhomme En chemise Monsieur Et ainsi de suite Veuillez prendre Quelques notes Monsieur pardon Nous n'aimons point À écrire Quoi que nous ne doutions pas Que vous ne deviez Nous dire des choses Fort intéressantes Et à ce propos Je vous demanderai Pourquoi Vous avez le toupet De paraître devant nous En chemise Monsieur Et ainsi de suite La conscience Comme la vérité Ne porte habituellement Pas de chemise Si j'en ai arboré une C'est par respect Pour l'auguste assistant Oh Ça monsieur Ou madame Ma conscience Vous faites bien Du tapage Répondez plutôt A cette question Ferais-je bien De tuer Monsieur Accras Qui a osé Venir m'insulter Dans ma propre maison Monsieur Et ainsi de suite Il est indigne D'un âme civilisé De rendre le mal Pour le bien Monsieur Accras Vous a hébergé Monsieur Accras Vous a ouvert ses bras Et sa collection De polyèdres Monsieur Accras Et ainsi de suite Est un fort brave homme Bien inoffensif Ce serait une lâcheté Et ainsi de suite De tuer un pauvre vieux Incapable de se défendre Qu'en rene si douille Monsieur Ma conscience Êtes-vous sûr Qu'il ne puisse se défendre Absolument monsieur Aussi serait-il bien lâche De l'assassiner Merci monsieur Nous n'avons plus besoin De vous Nous tuerons Monsieur Accras Puisqu'il n'y a pas De danger Et nous vous consulterons Plus souvent Car vous savez donner De meilleurs conseils Que nous ne l'aurions cru Dans la valise C'est un triptyque Dans les minutes De Sable Mémorial Et Guignol occupe La place centrale Du triptyque Or dans cette place centrale Du triptyque Il y a précisément Enchassé Un extrait D'une pièce Qui met Ubu en scène Bon Enchassé d'ailleurs Je dirais plus encore Que le thomas Ne l'indique Parce que Dans l'édition Originale C'est à dire C'est un texte Qui a été primé Pour un concours De l'écho De l'écho de Paris Illustré Je crois bien L'extrait Du but Qui est là Au milieu En effet D'une prose J'allais dire Symboliste Comme il se doit A l'époque Et même Tout à fait De stricte obédience Cette parole Très rablaisienne Ce dialogue Tout à fait rablaisien Commence Et se termine Avec des guillemets C'est à dire Que c'est véritablement Dans la typographie même Du texte Considéré comme Enchassé Dès le début J'arrive Il dit Attention Le sens Ce n'est pas forcément Le sens premier Il y a le sens deuxième Troisième Quatrième Et il y a même Le jeu de dire Mais les sens Qu'est-ce que ça veut dire Vous n'allez pas m'embêter Avec le mot sens Tout à sens Et tout Et que intégrer Guignol Qui pourrait être Un seul sens A un espèce de ricochet Sur le reste du texte Des minutes Du sable mémorial Qui en fait quelque chose De beaucoup plus subversif Que pouvaient l'être Les textes symbolistes De l'époque C'est que cette volonté De destruction De la possibilité De récupération D'une manière Littéraire De l'époque Est déjà lucide Chez lui Il y a une volonté A la fois de destruction Il veut entrer Dans le monde Littérature Mais il veut le détruire En même temps On peut mettre en rapport En effet Le linteau Des minutes de sable mémorial Cette espèce De texte inaugural Qui est tout un programme Mais pas simplement Un programme Du livre Du petit recueil De poèmes Qui a été publié A 220 exemplaires Ou quelque chose comme ça Mais finalement De toute l'œuvre Ça a été mis en rapport Avec un certain nombre De passages Qu'il y a dans la dernière Partie de la dragone C'est à dire là Ce qui nous renvoie Aux toutes dernières années Aux tous derniers mois De l'œuvre Et je crois qu'il y a bien En effet Un rapport Une concordance Entre ce qu'il dit Sur ce qu'on appellerait Aujourd'hui La polysémie Dans l'inteau Des minutes Et puis Sur des formules Comme Les jeux de mots Ne sont pas des jeux Ou des choses comme cela Qu'on retrouve dans La dragone Il y a finalement En effet Un rapport Qui indique Que Je crois Lorsque Jarry Commence A publier Il sait à peu près Ce qu'il veut faire Et qu'il le continue Jusqu'au bout Il y a une chose importante C'est que quand La première œuvre Parait Je ne parle pas Des ontologies Ou des premiers écrits La première œuvre Parait L'humour de Ubu Qui est un personnage Qui vient s'installer n'importe où Et son obsession De la merde De la pompe De la lactance De tout cela C'est un livre Qui finalement Aurait pu être Son champ du mal d'horreur Et unique Vous voyez Sim Solo Moi il me semble Que justement Dans tout ça Jarry ouvre Lui aussi Une grande voie Je dirais même Une avenue Pour la littérature moderne Et je voudrais parler De parodie Alors la parodie Dans le sens Le plus large Il me semble justement Que dans ces Minutes de sable Mémoriales Que vous citez Également dans César Antéchrist Il y a beaucoup de parodies Il n'y a pas seulement Le côté guignol Qui lui est La farce Ouverte La marionnette Mais il y a la parodie Dans les poèmes Dans ces poèmes Où il démarque Aussi bien Mal armé Que verra Rennes Il démarque Une foule de gens Il est compris au fun back Oui il démarque Et dans quelle mesure Est-ce qu'il ne rit pas De tout cela C'est bien difficile à dire Parce que souvent Vraiment il charrie Dans ses Avec ses succubes Ses incubes Tout l'attirail Symboliste Et même symbolard Fin de siècle La chouette Et les hiboux La chouette Les hiboux Outre Qu'on trouve ça Chez l'autre amant Renverser Les principes classiques Démarquer Recopier La parodie Le plagiat Le plagiat Comme un des beaux-arts On trouve ça également Chez un autre breton C'est Corbière Corbière Qui s'amuse A démarquer Victor Hugo Et bien d'autres Et ça Est-ce que c'est une volonté Des bretons De se foutre du monde J'aime à le croire On trouve ça Chez un autre breton encore Marc Jacob Bon Et par-delà Alors la grande descendance C'est Dada Il me semble Que dans ses comportements Dans son besoin De scandale Dans son besoin De D'épater le bourgeois De jouer du revolver De gueuler Voire de se saouler De frapper Et bien Jarry a été Un modèle essentiel Et il a été un modèle Sûrement Beaucoup plus essentiel Que ne l'ont pu être Des gens comme Comme Cravan Au vaché Parce que lui A Laissé Toute une oeuvre Derrière lui Une oeuvre Qui est composite Et qui contient Le meilleur et le pire Tant mieux Ça donne du plaisir Aux universitaires Et de toute façon Des choses Qu'il était seul A pouvoir faire Et complètement Irremplaçable Dans toute la littérature française Je pense Tout net A eu but Et ça Personne d'autre Ne pouvait le faire Que lui Sa magnificence Le docteur Sandomir Était de neuf ans Je crois L'aîné d'Alfred Jarry Auquel il a été lié Est-ce Son amitié Pour le générateur Du but Qui a poussé Sa magnificence Le docteur Sandomir Et à sa suite Les cahiers de pataphysique A élevé un monument A la gloire de Jarry Non, non Tout ceci procède D'une certaine série De rencontres L'esprit pataphysique Bien entendu Existait bien avant Jarry Existera bien longtemps Après que les cahiers du collège Or ont disparu S'ils disparaissent D'ailleurs Ils ont déjà disparu Ils sont remplacés Par les dossiers Mais la pataphysique En somme A une propriété curieuse C'est celle D'agglomérer Tout naturellement Autour d'elles-mêmes Les gens Dont l'esprit En est fortement imprégné Il semblerait Que les pataphysiciens Dont vous êtes Satrape Boris L'un des plus étincelants Fleurons Mettent tout leur sérieux A ne rien prendre au sérieux Mais votre doctrine Est si subtile Et si vaste A la fois Que certains de ces aspects Peuvent échapper Aux profanes Que nous sommes Peut-être pourriez-vous Éclairer Nos auditeurs Avides de lumière Sur le sens profond De la pataphysique Et nul n'est mieux qualifié Que vous Pour allumer Notre lanterne Nous vous écoutons Dans le plus grand Recueillement Écoutez La pataphysique Est admirablement Définie par Alfred Jarry Dans les gestes Et opinions Du docteur Faustrol Je crois que cette émission Vous donnera d'ailleurs Les définitions même De Jarry Pour résumer les choses Un peu simplement On peut dire que La pataphysique Est à la métaphysique Ce que la métaphysique Est à la physique Un des principes Fondamentaux De la pataphysique Est d'ailleurs Celui de l'équivalence Des contraires C'est peut-être Ce qui vous explique Ce refus Que nous manifestons De ce qui est sérieux Et de ce qui ne l'est pas Puisque pour nous C'est exactement la même chose C'est pataphysique Qu'on le veuille Ou qu'on ne le veuille pas On fait toujours De la pataphysique Sans le savoir Sans le savoir Il est évident Que plus la pataphysique Est consciente Plus elle se double De pataphysique inconsciente Parce que le fait même De vouloir en faire Est un acte Hautement pataphysique Et ce que l'on ignore Lorsqu'on en fait volontairement Est encore plus pataphysique Peut-être Si vous voulez Qu'on donne Un autre résumé Enfin un autre principe C'est l'intérêt Que portent les pataphysiciens A l'exception Plutôt qu'au cas général Vous savez que Jarry considère Les lois générales De la physique Comme un ensemble D'exceptions Non exceptionnelles Et par conséquent Sans aucun intérêt L'exception exceptionnelle Seule ayant un intérêt Vous savez d'ailleurs Que Puisque selon une autre formule La pataphysique Est la science Vous savez d'ailleurs Qu'en science Il n'y a guère que l'exception Qui fasse avancer La dite science Je n'ai pas besoin De vous rappeler Les exemples De Fleming De Pasteur Et de tous ces illustres savants Pour que vous constatiez Que la majeure partie Toute découverte se fait par hasard Toute découverte se fait Non seulement par hasard C'est un faux pas C'est pas un faux pas C'est le moment Où l'observateur Remarque une anomalie C'est l'anomalie Qui fait découvrir La découverte Si l'on peut employer Ce pléonasme C'est l'anomalie C'est l'histoire De la culture De pénicillum Notatum De Fleming Qui Grâce à Dieu Et à Faustrol Surtout Lui a fait Il me semble bien Que Faustrol avait un rôle A jouer dans la découverte De la pénicilline Mais vous faites bien De m'éclairer là-dessus Je ne l'avais pas vu Aussi nettement Naturellement son rôle Le père de toute découverte Quand je déguste Faut qu'on soit Qu'on soit sous Disait Auguste Dans le glou Le glou 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 Pi 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 On a bonne trogne quand on a, on a bu. Vive la Pologne et le père Pérou. Bip, 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 bip. Je ne serai pas loin de penser au risque de scandaliser que le mot pataphysique a fait beaucoup plus de mal encore à Jarry que le personnage du but. Je veux dire par là que c'est un mot... Est-ce que c'est un mot qui veut dire quelque chose ? Je n'en suis pas sûr. Et éthémologiquement, comment on peut définir pataphysique ? Précisément, il en fait une définition, mais je pense qu'on n'a pas assez regardé le chapitre où il définit ce mot. Ce chapitre dans Faustrol est un décalque complet de la définition que donne dans le Grand Larousse du XIXe siècle que Jarry fréquente assidûment de la psychophysique de Fechner. Donc, ça me semble être finalement sans doute quelque chose à quoi il croit, je veux dire par là. C'est sans doute quelque chose à quoi il tient. Il utilise le mot. C'est une façon finalement facile pour lui de nommer une vision personnelle des choses. Cela dit, je ne crois pas du tout que ce soit un corps de doctrine, comme certains ont voulu le faire. Je ne crois pas du tout que ce soit une vision du monde aussi cohérente qu'on l'a dit ou même qu'on veut le faire dire à Jarry. Ne peut-on pas, là, Henri Bordillon, j'interviens, pour moi... Je veux dire que c'est des provocateurs. Non, mais pour moi, pour moi, personnellement, subjectivement, peut-être, éthyliquement, je ne sais pas, pataphysique, il n'y a pataquès dedans pour moi. Est-ce que ça vous semble être une insulte à la mémoire de Jarry ou pas ? Pour du tout, non. Non, non, c'est vrai, il y a ça, il y a des tas de choses dans ce mot. À ta caisse dans le sens qu'on télescope les choses. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, à mon avis, si tant est que les affaires ont un fond, et celle-là en particulier, c'est que les gestes et opinions du docteur Faustrol, bon, le titre est bâti comme, de façon un tout petit peu habillée, comme l'intitulé d'une thèse, c'est-à-dire la vie et les opinions de Tartampion. Et c'est même très précisément, d'ailleurs, je ne sais pas si on y a beaucoup pensé, c'est bâti très exactement sur le modèle du livre de Taine, Vies et Opinions de Thomas Grindor, et je ne sais plus ce qu'il rajoute. Bon, c'est bâti de cette façon-là, et c'est Vies et Opinions Tristram Chandy également, enfin bon, c'est finalement une façon de construire un titre de manière tout à fait habituelle, c'est-à-dire rapporter la vie, donc les gestes, certains faits évidents de quelqu'un, et puis aussi ses pensées. Or, si on regarde ce livre, ce qui me semble être très frappant, c'est une espèce de préfiguration de ce qu'aujourd'hui on considère comme, justement, j'allais dire la superposition, l'enchevêtrement des discours, puisque c'est un livre qui est tout sauf un livre. C'est la déconstruction, disons. Voilà, c'est la construction et la déconstruction en même temps, c'est la juxtaposition d'un récit d'huissier qui est embarqué dans un périple qui lui est au départ tout à fait étranger, et en tout cas sûrement intellectuellement et artistiquement étranger. C'est en même temps des minutes, au sens qu'aussi, à le titre du premier recueil de poèmes, des minutes d'huissier, des lettres qui sont envoyées au personnage. Bon, et tout cela fait que le livre existe bien par la superposition de ces différentes strates d'écriture et en même temps n'a pas d'unité. Et peut-être la grande affaire du Jarry, au moins du Grand Jarry, il faudra peut-être revenir tout à l'heure justement sur ces deux, trois dernières années, mais la grande affaire, je crois, du Grand Jarry, c'est la remise en question, à mon avis radical, de la notion d'unité. Mais en même temps, ce jeu, parce que là il faut parler de jeu, d'éléments ludiques, qui là, le plus réel est peut-être dans le plus faux que j'écris, l'application de cette mise en instance de la pataphysique qu'il ne peut pas exprimer totalement de son vivant, il va trouver le moyen de l'exprimer totalement dans ses chroniques journalistiques. Ou prenant des faits divers, ou prenant des faits anecdotiques, il va les dériver sur le sens jusqu'au moment où, finalement, il dit tout à fait la vérité en ayant dit un tas de mensonges avant d'y arriver. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, revenons à cette fichue définition de la pataphysique, telle que Jarry l'énonce, la science du particulier. Qu'est-ce que ça veut dire en clair ? Rien ! Et, osons le mot, c'est une nouvelle fois une provocation. La science du particulier, ça n'a pas de sens, en tant que telle. Ou plus exactement, ça peut avoir un sens si on l'applique. Et on peut l'appliquer, en effet, au fait du vert, qui est le cas le plus particulier que l'on puisse avoir. C'est-à-dire qu'on peut faire de belles statistiques sur les accidents de la route, sur les assassinats dans Paris, etc. Bon, mais il reste que, et on n'est pas loin de Stirner ou Nietzsche, ils ne sont pas loin à l'horizon, il reste que chaque assassinat précis est un cas singulier, est un cas particulier. Chaque individu est un cas singulier, est un cas particulier. Et alors, donc, en effet, on va la parler de manière scientifique, abrupte, irrémédiable, de ce qui est étranger, a priori, à toute donnée statistique, puisque la courbe de Gauss, comme chacun sait, la cloche, elle a deux points fuyants qui rejoignent l'impossible à faire rentrer dans la statistique elle-même. Cependant, Serge Fauchero, chez Jarry, il y a aussi une chose, c'est qu'il y a le plaisir du langage, il y a le personnage, mais il y a deux livres extrêmement différents en apparence l'un de l'autre, et qui finalement montrent la même quête, l'une par le jeu total, le ludique total appliqué, qui est Faustrol, et l'autre par la sincérité absolue et très très claire, qui est Les Jours et les Nuits. Le point commun, tout de même, entre ces deux livres, c'est que ce sont deux livres faits de fragments, et là encore, c'est une direction de la littérature, alors là, tout à fait contemporaine, c'est le fragment qu'on rajoute entre deux couvertures, des choses sans grand rapport les uns avec les autres, mais avec une direction tout de même assez précise, c'est le cas des gestes d'opinion du docteur Faustrol, c'est Les Jours et les Nuits, ce sont des chapitres disjoints, c'est un récit non linéaire, avec différentes tonalités, c'est également vrai de Faustrol, c'est-à-dire qu'on passe du poème en prose, au récit, à la guignolade, au passage réaliste, au théâtre symboliste, oui, bien entendu, et ça, c'est assurément quelque chose de neuf à l'époque. Et dans l'un comme dans l'autre, il y a le problème de la perception par rapport au réel, c'est-à-dire que chez Faustrol, on descend dans la cave, et on commence dans un univers avec des îles qui représentent les auteurs qu'il aime, et que dans Les Jours et les Nuits, les expériences de hachiche ou d'alcool et tout, créent un univers complètement dépassant de très loin la perception de l'alcool et tout, qu'on pouvait trouver chez le romantique allemand précédent, comme si l'écriture permet de redonner ce que la peinture abstraite ou le cubisme ou l'expérience de Duchamp vont donner, la déformation du réel peut être le vrai. Quand je dis cela, je ne veux pas dire que ce sont les ingétions d'absinthe, de hachiche et tout qui lui font écrire, ça n'est pas comme Baudelaire, c'est qu'il applique la référence de ce qu'il a senti, il le réinstalle dans l'écriture, c'est qu'il donne dans l'écriture cet aspect de passer les miroirs qui influencera beaucoup des gens allant de Cocteau, Akeruac, Follinghetti ou d'autres. Oui, mais on sait bien que si on n'a rien dans le buffet, les alcools, les excitants et tout ça ne vous apporteront rien du tout. Et De Quincey disait très bien que, et c'est valable pour l'écriture automatique aussi bien, qui n'a l'habitude de parler que de vache, ne continuera à parler de vache lorsqu'il aura ingurgité de l'opium. Et ça, c'est tout à fait vrai. Mais l'idée du fragment dont vous parliez par rapport à ça, me paraît importante, car dans la vision fragmentée due à un trouble apparent des sens, vient une cohérence totale pour celui qui fait son ex-expérience. Et la notion de fragment dans ce cas-là rejoint la fonction de collage, je dirais même de montage, et dans la littérature de l'époque, c'était un grand expérimentateur que j'arrive. — Ah oui, assurément, assurément. La fragmentation, il me semble que ce n'est pas... Je crois qu'il a compris qu'il fallait fragmenter. Et ça, un autre sera tout à fait de son avis, c'est son ami Jean-Paul Fargue, chez qui on trouve également le fragment. Bon, aujourd'hui, 1988, il y a toute une école, si l'on peut dire, qui fonctionne strictement sur le fragment. À tel point qu'aujourd'hui, ce n'est plus le fragment, c'est l'émiettement. On tombe dans la mode. Je ne pense pas que Jarry serait allé jusque-là. — Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de subversion, je dirais pas consciemment idéologique, mais ça n'est pas pour rien que Faustrol, au début, un nuissier vient pour le saisir et qu'il l'emmène en bateau, si je veux dire, mais qu'il fait voyager en bateau dans un mystère parisien d'égout ou de maison. — Et d'un autre côté, les jours et les nuits, c'est normalement un déserteur. — Oui, et puis de toute façon, il y a le grand-père derrière là. Le grand-père, c'est Rabelais. Et lui aussi était, non pas l'homme de fragments, mais les îles, c'est bien commode pour faire se balader les gens un petit peu partout, leur faire dire tout ce qu'ils ont envie de dire. C'est quelque chose de bien connu dans la littérature celtique ancienne. Tiens, on retombe chez les Bretons. Et vous trouvez ça dans le voyage de Saint-Brandan, dans Gromba, l'Odyssée, finalement, qui est point tellement celtique. — Et le rapport au jour et les nuits des aerteurs n'est pas gratuit non plus, parce que dans certains textes qu'il écrivait pour la revue Blanche et tout, chaque fois que vous avez tapé sur les militaires, il y allait. — Oui, alors ça, c'est une autre chose. On quitte Rabelais les milliers et une nuits, on tombe dans le contemporain. Les militaires qui n'ont pas eu à en souffrir, bon, eh bien, ils sont là, remandent un déserteur, c'est le Jarry qui a subi le service militaire, comme d'autres. On les souvenait, tiens. Bon, enfin, passons. — C'est le Jarry qui s'est lui raborisé, en fin de compte. Ce n'est pas pour rien qu'il appellera un personnage d'un de ses romans sangle du nom du héros du Jouer des Nuits. — Oui, et encore une fois, les dadaïstes qui, eux, ont eu à subir, eux, la guerre de 14, les soupauds, les bretons, les aragons, ils en ont bavé. Sous-titrage Société Radio-Canada — Sous-titrage Société Radio-Canada — Verses, villes milliards de verres, mille vibrières de verres de montres, un éléphant dans une montre, que tu es bête, quatre éléphants dans un verre de montres. — Un seau trouve toujours un puceau. — La puce demeure au coin du boulevard Saint-Michel. — C'est le boulevard Haussmann qui veut l'emporter, comme échantillon. — Il prend ça pour des verres de bouteilles. Il y a un verre libre par échantillon. — Il n'a pas besoin de bouteilles puisqu'il se purge avec des verres libres. — Cet idiot, ça ne s'est jamais vu. — Cet idiot, Jeannot. — Ce n'est pas de la flanelle, l'eau de Uniadis Jeannot. — La flanelle, c'est comme les corps aux pieds, ça ne se porte plus. — À partir de demain, tu portes de la flanelle. — À partir de demain, nous ne sortirons jamais d'aujourd'hui. — Tiens-tu le rapport de cause à effet. — Tu mets ta tête dans tes mains. — Expliquons-nous dans le pari des mots. — La base est la flamme. Et tu es au milieu de l'ombre ou de la lumière. — Je suis au milieu de quoi ? Dans deux ou trois cents ans, peut-être. — Ton pareil est naturel. — Il faut que je le retrouve. — Si nous le faisions afficher. — Voilà quinze ans que tu m'expliques quelque chose. — Voilà quinze ans. — Tu veux me prouver quelque chose. — Quel casse. — Néant. — Ah, ça. — Dans tes contrebanderies, si tu pouvais tailler tes mots... — La morale de la Pologne. — La morale de la Pologne. — Pour peu que tu aies crié, vive la Pologne. — Tu es un pied russe, un pied ennemi. — Retire cela. — Je le retire à demi. Il te restera trois quarts de pied. Je lui ai enlevé trois quarts de pied. Tu es un pied, un corps au pied. Donc, tu es un madré-por, un madré-correau, madré-correau-pied. Conclus, tu ne comprends pas, tu es un corps au pied. — Il y a cinq cadavres au bout de chaque pied. — Tu es un délateur cérébral. Tu as l'obélisque dans un petit doigt et un corps au pied. L'ébonie dans un petit doigt. — Quoi ? — La quoi ? Bénite. Ce n'est pas un poisson, le Saint-Esprit. Alors il nage dans l'eau bénite. Le Saint-Esprit est un cyprin doré. L'élégance est un progrès d'arrière en avant. — L'élégance est pédéraste ? Ses sens devant-derrière. — Qu'est-ce que c'est que son suffrage universel ? Le suffrage universel est celui où on met un sou par jour pour avoir un journal du jour. Il y a le temps et le journal, le jour. Ça fait deux journaux du jour. — Et combien de temps ? Comment peut-il s'apercevoir d'une chose beaucoup plus grande ? Il se déplayait. — Si tu avais une poutre dans ton oeil... — On sait que ça dépend de la dimension de la poutre. — Ça te paraît-il évident. Tu ne crois pas à l'évidence d'une poutre dans l'oeil. On ne peut pas changer la lettre imprimée. — Il se déplayait. Sous-titrage Société Radio-Canada — Avec des peintres, y avait-il un rapport à la peinture et à la musique d'autres arts que les siens ? — Ah oui. Ça, c'est un grand problème. Et une chose très importante, c'est de voir qu'un homme qui, à cette époque-là, a passé pour un gros calibre de l'esprit, et qui l'est assurément, Rémi de Gourmont, s'est associé avec ce jeune homme pour faire avec lui une revue qui était l'imagier. Ça, c'est tout à fait étonnant. Deux personnages aussi dissemblables qui s'associent pour faire une revue. Alors, une belle revue, avec des critères très hauts placés, de luxe et de luxe de l'esprit aussi. Parce qu'avec ce nom l'imagier, on défend non seulement les images d'épinales, les images traditionnelles, l'art populaire... — Et les calvaires bretons, on y revient. — Les calvaires bretons, les gravures sur bois, l'axilographie la plus primitive, et d'autre part, les peintres les plus contemporains. Donc, Jarry en profite pour défendre au passage son vieil ami le douanier Rousseau, natif de Laval, comme lui, entre... qu'on parse d'un même petit patelin, on se défend, bon... — Et... ou d'autres personnages, comme Gauguin. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant tout au long de la vie de Jarry. Une autre dimension de l'œuvre de Jarry, sur laquelle on insiste, mais peut-être trop folkloriquement, c'est son goût pour les dessins, la peinture. Je veux dire, sa propre peinture, ses propres dessins. Non seulement il illustrait ses propres livres, il tenait à ce qu'il soit illustré avec d'anciennes gravures, d'anciennes xylographies, mais lui-même en réalisait à cet effet. Et ça, ça m'a semblé si intéressant qu'il y a quelques années, je me suis permis une sorte d'hérésie. Dans une grosse étude sur le cubisme, je me suis permis d'introduire des reproductions de dessins de bois gravés de Jarry, en disant qu'il y avait là une sorte de prescience de ce que serait le cubisme dans son refus de la perspective. Ce refus de la perspective, le travail à deux dimensions, Jarry, lui, le prenait non pas dans des réflexions sur l'espace et le temps, qu'il mettait plutôt dans ses romans à la suite de Wells, mais il le prenait dans ses gravures populaires, cartes à jouets, illustrations pieuses et tout cela. Et en ce sens, oui, véritablement, comme le sera encore une fois son ami Farg, ou Apollinaire, il va être un précurseur direct du cubisme, pas seulement du cubisme littéraire dans ce cas-là, aussi du cubisme plastique. Il lui arrivait également d'accepter des commandes, c'est le cas de L'amour en visite, qui était prévu pour être un roman grivois et qui surprit énormément son éditeur, ou des traductions dans lesquelles il excellait, comme Bessaline ou des choses comme ça, commandes ou traductions, on n'a jamais très bien su, soit je vous fais un livre complètement, sur un thème qui est à la mode, soit je reprends une traduction qui donne une dimension différente, comme une traduction de trahison, mais de trahison différente des trahisons du besogneux. Oui, mais vous voyez assez souvent, quand un type brillant s'empare d'un travail de librairie, bon gré, mal gré, et mal gré lui, il dépasse finalement ça. C'est l'aventure qui arrive aussi bien à Guillaume Apollinaire qu'à Aragon, lorsqu'il se met à écrire Le Conde d'Irène, on obtient un grand roman finalement, mal gré Aragon, qui n'en attendait pas tant. Mais ces deux livres les plus lus de son vivant, on parle des romans, ce furent Le Surmal et Messaline. Oui, on en reste un petit peu épaté, parce que Messaline, il faut quand même être un jariatre résolu pour y trouver un plaisir infini. Encore, Le Surmal, bon, n'a pas pris tellement de rides, parce qu'on rit beaucoup, et qu'il reste toujours très décapant pour le lecteur. Mais Messaline, c'est du salambeau coquin, mais sans Flaubert derrière. Bon, c'est Jari qui s'amuse, et il avait bien raison. Cette nuit-là, comme beaucoup de nuits, elle descendit de son palais du Palatin à la recherche du bonheur. Est-ce véritablement l'impératrice Messaline qui vient de dérober son corps souple à la gloire de soi et de perles de la couche de Claude César, et qui rôde maintenant par la rue obscène de Subur, à pas de Louvre ? Il serait moins inoui que ce fût la Louvre même de bronze, là-bas assez allongée, statue étrusque au coltor, aïeule de la ville, gardienne de la ville, au pied du Palatin, en face du figuier ruminal où abordèrent Romulus et Rémus, qui est secouée de sa tétine insensible la lèvre arrondie des jumeaux royaux, ainsi qu'on renonce à une couronne d'or, et qui, après un bond du haut de son piédestal, choisit un chemin à ses griffes, bruissante, ainsi que la traîne d'une robe trop chamarrée parmi l'état d'ordure du faubourg. Cette forme qui erre avec un froissi de traîne ou de griffes, c'est bien quelque chose comme une bête en chasse, mais que n'accompagne point l'odeur abominable de la Louvre. A-t-on jamais senti le rute d'une statue ? Or, c'est un monstre plus infâme et plus inassouvié, plus beau que la femelle de métal qui retourne à sa tanière, la seule femme qui incarne absolument le mot que, bien avant la ville fondée, dès la première parole latine, on jette à la face des prostituées dans un crachat ou dans un baiser, loupa ! Et cette abstraction vivante est un pire prodige que l'âme subitement infuse à une effigie sur un socle. Le plus vieux mythe du lacium renaît dans cette chair de 23 ans, la Louvre, nourrice des jumeaux, n'est qu'une figure d'accalarantia, déesse tellurique, mère des lards, la terre qui enfance la vie, l'épouse de Pan qu'on adore sous l'espèce d'un loup, la prostitution qui a peuplé Rome. Sur les monnaies antérieures à la Louvre, on retrouve une empreinte plus pure, les quadrants du Vème siècle portent une truie. Mais c'est bien toujours cette Louvre qui a fondé la ville, qui règne sur la ville. Et voici Messaline qui s'avance vers la porte, où, plus qu'en son palais du Palatin, elle se sait impératrice, du Lupinard, maison du bonheur. Le bonheur gîte, dit-on, en l'un des plus bas bouches de subures, écrasé au rez-de-chaussée de six étages, comme une partie honteuse se tapit sous la masse d'un corps. Il y a des baquets d'excréments devant le seuil, et à droite et à gauche se lézard de la maison du charcutier, celle du bourreau. La boutique, car c'est une boutique, ne se distingue des voisines que par l'enseigne. À la fenêtre du bourreau sèche un fouet sanglant, le charcutier, sur ses volets clos, a fait peindre un dragon, épouvanta avec des enfants compisseurs et des gueux dépendeurs de saucisses. Entre ces courbes flottantes, du fouet qui harcèle la fuite de la brise nocturne et des replis coloriés du serpent, quelque chose comme une hampe qui semble plus droite par ses contrastes inconsistants, mais s'affirme un peu plus grosse qu'une hampe, comme si un drapeau y était roulé, s'érige au-dessus de la porte du bonheur. Aux yeux d'un passant d'aujourd'hui, la façade présenterait l'aspect, sans plus, une gendarmerie provinciale, quand il n'est pas dimanche. Mais la chose est plus monstrueuse et insolite et attirante qu'un drapeau, parce qu'elle signifie quelque chose. Le bonheur qui habite là, ainsi qu'une inscription en lettres rouges le précise, emplit-il donc toute sa demeure que son exubérance déborde et soit cette saillie au-dessus de sa porte ? L'emblème animal et divin, le grand phallus en bois de figuier, est cloué sur le linteau comme un oiseau de nuit contre une grange ou un dieu au front en un temple. Ses ailes sont de lanternes de vessie jaune, sa tête est fardée de vermillon comme la propre face de Jupiter capitolin. Au-dessus, lisible dans la clarté des lanternes, la banderole de l'enseigne de toile claquerait au vent si le dieu roi ne l'appliquait entre soi et la muraille qui est son ventre. En face de l'animal pendu, la catin auguste de la chair des empereurs divins, déguisée par un très vaste manteau de pauvres sombres dont chaque pli est une gouttière de ténèbres, dans le noir de son capuchon ou sa perruque blonde, mais saline et brune, allume une étoile, plus déesse que la larencia, à l'air de la nuit elle-même, évoquée du ciel au sifflant appel, de son hibou qui agonise. ... On pourrait presque dire que Jari a une exception près, c'est-à-dire l'amour absolu qui est le seul de ses romans à être simplement sous-dit très romans, a à chaque fois précisément joué d'un genre à la mode et il l'a détourné, transfiguré, il l'a utilisé de manière tout à fait singulière. Pour les jours et les nuits sous-dit très romans d'un déserteur, quiconque a lu, et j'espère qu'il y en a beaucoup à avoir lu sous-offre de Descaves ou avoir lu Cavalier Miseré d'Abel et Lermand, ce sont des romans qui s'attaquent à une institution neuve, ne l'oublions pas à l'époque, produite par la République, celle de la conscription, celle du service militaire obligatoire, du moins pour certains, parce qu'à l'époque il y a toujours le tirage au sort. Et donc il existe déjà d'une certaine manière un genre littéraire qui est lié à cela. Bon, Jari réutilise cela et en fait quelque chose d'autre. Pourquoi ? Parce que c'est aussi quelque chose qui lui est arrivé à lui personnellement et en ce sens. Cette singularité-là, elle reste inadmissible pour lui et à la limite c'est ça d'abord qu'il intéresse et qu'il veut transmettre. Mais c'est une biographie intérieure, pas d'effet. Évidemment. C'est-à-dire que le biographe peut retrouver des traces de ce qu'il a vécu d'après les témoignages ou d'après les documents, les archives que l'on peut avoir. Cela dit, il serait tout à fait fou ou illusoire de dire que Jari a vécu ce qui est dit dans le roman. D'abord et tout bêtement parce qu'autant qu'on sache, il n'y a pas eu de mort finale. Mais sur le cas de Messaline, où c'est une commande ? Il s'agit d'un roman où sûrement Jari se met par certains côtés dans la peau de Messaline. Or, se mettre dans la peau de Messaline, ça signifie quoi ? Ça signifie être impératrice. Ça signifie en ce sens avoir un destin tout à fait exceptionnel. Ça signifie être, là encore, un personnage on ne peut plus singulier. Et puis, en même temps, c'est l'occasion peut-être de faire donner à plein ce jeu des collages, ce jeu des rapports avec les auteurs qu'il n'a jamais pu faire à ce point, de façon aussi généralisée jusque-là. C'est-à-dire qu'il utilise absolument tout ce que donne Tassi, tout ce que donne Suétane. Il se coule aussi dans les creux, dans les silences des historiens antiques, lesquels il cite sans le dire, lesquels il détourne. Et puis, il fait un roman qui a son écriture absolument magistrale, et à qui il donne une force qui me semble être une des plus grandes réussites, finalement romanesques de Jarry, où, et ça c'est peut-être supplémentairement le point important, où il ne perd jamais de vue, ce qui me semble être une métaphore obsédante de Jarry, c'est-à-dire le rapport du sexe à la mort. Deuxième chapitre du surmal, le cœur ni à gauche ni à droite. Bon. Sauf pour naître, André Marqueuil n'eut d'abord point de contact avec la femme, étant allaité par une chèvre comme un simple Jupiter. Jusqu'à douze ans, élevé son père mort par sa mère et une sœur aînée, il avait vécu une enfance d'une pureté méticuleuse, si le catholicisme a raison d'appeler pureté la négligence ou la menace de peines éternelles de certaines parties du corps. À douze ans, vêtu encore d'une blouse lâche et de culottes bouffantes, les jambes nues, il atteignit la solennité de sa première communion, et un tailleur lui prit mesure de son premier costume d'homme. Le petit André ne comprit pas très bien pourquoi les hommes, qui sont les petits garçons qui ont plus de douze ans, ne peuvent plus être habillés par une couturière. Et il n'avait jamais vu son sexe. Il ne s'était jamais regardé que tout vêtu dans une glace au moment de sortir. Il se jugea très laid sous le pantalon noir, et pourtant ses jeunes camarades étaient si fiers de l'inaugurer. Le tailleur, du reste, trouvait aussi que le costume de sa façon n'allait pas très bien. Quelque chose, au-dessous de la ceinture, faisait un gros pli disgracieux. Le tailleur chuchota quelques paroles embarrassées à la mère, qui rougit, et Marqueuil perçut vaguement qu'il avait quelques difformités, sans quoi on n'aurait pas parlé de lui en sa présence, sa voix si basse, qui n'était pas fait comme tout le monde. Être fait, comme tout le monde, quand il serait grand, devint une obsession. À droite, disait le tailleur mystérieusement, comme pour ne pas effrayer un malade. Sans doute, entendait-il, le cœur est à droite. Et pourtant, le cœur peut-il être, même chez les grandes personnes, au-dessous de la ceinture ? Le tailleur restait perplexe, lissant, sans penser à mal, l'endroit insolite avec son pouce. Réessayage le lendemain, après retouche, et sur nouvelle mesure, qui ne s'ajustèrent pas mieux. Car, entre à gauche et à droite, il y a une direction au-dessus. André, de qui sa mère, comme toutes les mères, née, et même les autres, voulait faire un soldat, se jura de ne plus être une cause de laisser pour compte chez les taguers, et calcula qu'il avait huit ans pour corriger sa difformité, avant la honte de la dévoiler devant le conseil de révision. Comme il restait assidûment chaste, il n'eut point d'occasion de s'entendre dire si c'était vraiment une difformité. Et quand il en vint à connaître des filles, ce qui est rituel d'après le baccalauréat de rhétorique, et Marqueuil avait une dispense d'un an, soit un an d'avance, les filles durent s'imaginer qu'il n'était, comme les hommes, homme que quelques instants, puisqu'il n'était monté chez elles que pour un moment. Pendant cinq ans, la prose de l'église le renta, « Ostem quenostrum comprimé ». Pendant cinq ans, il mangea du bromure, but du nénuphère, tâcha à s'exténuer d'exercices physiques, ce qui d'aboutit qu'à leur rendre très fort, se brida de l'anière et coucha sur le ventre, opposant à la révolte de la bête tout le proie de son corps dense de gymnaste. Plus tard, beaucoup plus tard, il réfléchit qu'il n'avait peut-être travaillé qu'à abaisser une force qui ne se serait point révélée si elle n'avait eu une destinée à accomplir. Par réaction, il lut alors avec frénésie des maîtresses, mais ni elle ni lui ne goûtèrent de plaisir, c'était de son côté un besoin si naturel et du leur, une corvée. Avec logique, il essaya des vices contre nature, juste le temps d'apprendre par expérience qu'elle abîme séparait sa force de celle des autres hommes. Sa mère mourut, et il trouva dans des papiers de famille la mention d'un ancêtre étrange, un peu son aïeul, quoique n'ayant point contribué à le procréer, son grand-oncle maternel, mort trop tôt, et qui lui avait sans doute légué ses pouvoirs. À l'acte de décès était jointe une note d'un docteur, dont nous reproduisons le style naïf et incorrect, et il était cousu de gros fils noirs, un bout de linceul en pesée de singulière macule. Bon. Je lis. Auguste Louis Sanson de Lurance, mort le 15 avril 1849, à l'âge de 29 mois et 13 jours, par suite de vomissures vertes non interrompues. Ayant conservé jusqu'au dernier soupir une fermeté de caractère beaucoup au-dessus de son âge, l'imagination beaucoup trop féconde, sic, jointe à cela son organisme trop précoce sous le rapport de certains développements, ont puissamment contribué au regret de douleur où il a plongé sa famille pour toujours, que Dieu lui soit en aide, docteur illisible. Et maintenant, un monstre, un phénomène humain, traqué par quelques barnhommes, n'eut pas déployé plus d'ingéniosité qu'André Marqueuil pour se confondre avec la foule. La conformité avec l'ambiance, le mimétisme, est une loi de la conservation de la vie. Il est moins sûr de tuer les êtres plus faibles, que de les imiter. Ce ne sont pas les plus forts qui survivent, car ils sont seuls. C'est une grande science que de modeler son âme sur celle de son concierge. Mais pourquoi Marqueuil éprouvait-il le besoin de se cacher et de se trahir à la fois, de nier sa force et de la prouver, pour vérifier si son masque tenait bien ? Sans doute. Peut-être aussi était-ce la bête qui, à son insu, sortait. Oui, le surmal représente sûrement l'aboutissement de cette tentation de Jarry pour le roman. C'est sans doute le plus suivi de tous ces romans. Alors, il faut bien entendre le roman comme Jarry l'entendait lui. Ce n'est pas le roman à la Émile Zola. Ce serait plutôt le roman à la Wells, qui était un homme qui l'admirait. Ce n'est pas par hasard que je cite Wells à propos du surmal. Alors que Wells, lui, avait des visées critiques sur la société, sur l'histoire, je pense que Jarry lui avait des visées critiques sur le roman et sur l'homme. L'homme moderne, vu dans tous ces tabous. Et alors là, il touchait le grand tabou puisqu'il touchait la sexualité. On tourne uniquement là, autour de la sexualité la plus intime. On y va toujours avec la même massue qu'utilise Jarry, ou plutôt ses collections de revolvers. C'est-à-dire qu'on n'y va pas par quatre chemins, on y va par les effets les plus gros, puisqu'on arrive finalement, les dames n'y suffisant plus, à faire faire l'amour à cet homme extraordinaire avec une machine. Et tenez-vous bien, c'est la machine qui meurt. L'orgasme est tel pour la pauvre machine qu'elle s'en déglingue. Avec en même temps tout un hommage aux écrivains à la fin de siècle dans le style, première phrase du roman, l'amour est une chose sans importance car on peut la faire indéfiniment, où après la 20e étreinte ou la 30e étreinte, le masque n'était plus nécessaire car les cernes l'ont dépassé. En même temps, des phrases que l'on pourrait trouver chez un Jean Lorrain ou chez un peu passant, ou chez un Villiers-Liladant. Oui, ou Jean de Tinant. Jean de Tinant. Oui, mais alors, vous citez un autre des pères vraisemblables du surmâle qui est Villiers-Liladant, mais chez Villiers-Liladant, l'humour ne fonctionne pas de la même façon. Au fond, je crois que Villiers-Liladant est davantage un écrivain que Jarry, en ce sens que... Vous voulez dire au niveau social ? Oui, au niveau du comportement, même au niveau du résultat final de l'œuvre, il est davantage un écrivain, en ce sens que l'homme ne l'intéresse pas tellement. Ce qui l'intéresse, c'est l'écriture, le livre, ce qu'il va obtenir avec telle ou telle nouvelle, avec tel ou tel de ces fantasmes qu'il transcrit en noir et blanc. Chez Jarry, non. Il y a vraiment un réel intérêt pour la société. La société de son temps et la société tout court. C'est-à-dire que je crois, je crois que Jarry ne croit pas à la psychologie. Je crois que Jarry ne croit pas à tout ce qui est, justement, à l'époque, considéré comme la profondeur, comme l'essentiel, comme l'important, comme ce qui classe un romancier, ce qu'on appellerait aujourd'hui les romanciers bourgeois de l'époque. C'est probablement, là, une espèce, le mot est peut-être énorme, presque aussi énorme que Merdre. Mais enfin, c'est presque la métaphysique de Jarry qui est en jeu. Quand il dit ça, c'est dans la Revue Blanche, à propos d'un roman d'Henri Drenier, l'âme est un tic. Je crois que beaucoup de choses se disent là, mais que beaucoup de choses étaient déjà, finalement, connues de lui et appliquées par lui depuis des années, depuis longtemps. Son amour pour les marionnettes attesté depuis le lycée de Rennes. Sa volonté, finalement, de considérer les hommes comme des pantins. Cette espèce de tentative qu'il avait sans doute aussi de croire que c'était lui le montreur de marionnettes des autres. Les pantins, c'était les autres. C'est toujours les autres, évidemment. Et sa volonté d'être ce montreur de marionnettes-là, je crois que c'est finalement le pari qu'il a fait quasiment depuis le début. Jari, c'est quelqu'un qui a appris la littérature comme un travail presque de jeu d'échecs et sous des scrims. C'est-à-dire qu'on touche, on prépare la touche, on évite, on esquive et que l'ensemble de cette musique par les mots fait toucher le réel par la tapisserie générale. Bon. Mais ce qui est important dans la dragone, parce que ça nous amène à la postérité de Jari, c'est qu'en fait, on peut se poser la question si la dragone, qui n'a pas été connue vraiment du vivant de Jari, était un potentiel qui aurait été un vecteur encore plus important pour les dadaïstes, les surréalistes et les gens qui par la suite se sont réclamés de Jari. Oui. Alors, deux choses qui vont tout à fait dans le sens de ce que vous dites. D'une part, en ce qui concerne l'escrime et puis, j'allais dire, presque la forme, le jeu formel qu'il y a dans la dragone, c'est vrai que le moment clé de la dragone, tel que c'est publié en 1903, le moment clé, c'est le duel, parce que c'est en effet quelque chose qui est comme ce duel est comme le symbole d'Herbran, l'absolu, mais un absolu tout à fait nouveau, un surhomme à venir vis-à-vis de... Il le dit d'ailleurs, c'est clairement dit dans le texte, vis-à-vis de l'Ancien et du Nouveau Testament, vis-à-vis de l'Ancienne Religion, de l'Ancienne Arche d'Alliance, etc. Bon, et... soyons clairs, Jari, là, Najotte dans certaines pages, on pourrait le dire, Najotte dans Nietzsche. Mais arrêtons-nous un instant sur le duel, Henri Bordillon, même dans les romans les plus ordinaires allemands de la fin du XIXe siècle, le duel est la clé de la métaphysique et du rapport à l'occultisme. L'étudiant de Prague, se bat avec son propre double et tout, l'idée de duel avec son propre double, avec qu'est-ce que mon réel, qu'est-ce que le rêve, qu'est-ce que je suis profondément et tout, qui est une donnée qu'on retrouve dans Nietzsche également et qui ne viendra dans la littérature française que de manière très détournée par la suite, parce qu'il y a le grand choc d'Hada et surréalisme, on peut trouver bizarre que l'engouement des Dada et des surréalistes pour Jarry ne se soit fait sans la connaissance de la dragone qui est un potentiel complètement de ce qu'aurait pu être encore plus le travail des surréalistes sur cette espèce, disons, d'introspection profonde de la part du rêve dans le réel et non pas, disons, du rêve au sens fiction, conte de fées et tout cela. Je ne suis pas complètement sûr d'être d'accord avec vous. N'oublions pas que Breton et Aragon ont été à un moment les bibliothécaires de Jacques Doucet qu'ils ont été payés pour lui amener un certain nombre de manuscrits, un certain nombre de livres et qu'entre autres choses ça a été publié et c'est une chose connue ils ont amené d'abord beaucoup de Jarry et entre autres choses semble-t-il le manuscrit de la bataille de Morsan c'est-à-dire de cette extrêmement importante partie de la dragone et qu'Aragon dans le traité du style donc en pleine période surréaliste dit qu'on a là parmi les plus belles pages de la langue française donc c'est quand même quelque chose qui indique non seulement qu'ils le connaissent mais qu'en plus Aragon au moins vénère tout à fait oui mais c'est pas simple parce que quand les surréalistes reconnaissent leur dette à Jarry leur intérêt sur Jarry d'être d'uniste Jarry dans le domaine public entre guillemets c'est le livre de Rachild c'est les confessions de Guitry c'est ce qu'en dit Cocteau c'est des gens qui sont pas du tout dans l'univers intellectuel et revendicateur des surréalistes et que cet apport peu à peu se développe mais on sait qu'au début c'est timide se développe pour arriver au fait que quelqu'un comme Elie Barte dit que le plus beau poème de la langue française c'est Madrigal ma fille ma car vous êtes à tous donc aucun d'eux ne fut valable maître dormez enfin et fermons la fenêtre la vie est close et nous sommes chez nous c'est un peu haut le monde s'y termine et l'absolu et l'absolu ne se peut plus nier il est si grand devenir le dernier puisque ce jour là c'est Messaline vous voici seul et d'oreille et Dieu tomber souvent des apprends des cendres le bruit terrestre est loin comme la cendre gîte inconnue à l'ensemble des dieux tel le clapotis des carpes nourries à Fontainebleau à des voix meurtrises baisées dans l'eau comment s'unit la double destinée tant que je n'eus point pris votre trottoir vous étiez vierge et vous n'étiez point née comme un passé se noie en un miroir la boue à peine a baisé la chaussure de votre pied est infinitésimale et c'est d'avoir mordu dans tout le mal qui vous a fait une bouche si pure oui c'est vrai cela dit c'est quand même une référence constante dans l'oeuvre de Breton les goûts picturaux de Jarry sont célébrés par Breton les références les poèmes les textes de Jarry sont à de multiples reprises cités par Breton ils sont connus d'Aragon on le sait et quant à Éluard il avait sans doute à un moment une des plus belles bibliothèques jarriques de France et du monde il a collectionné les lettres les exemplaires dédicacés etc une vie une oeuvre Alfred Jarry par Noël Simselot avec Alexandre Bonnier Henri Bordillon et Serge Fauchereau texte publié aux éditions de la Pléiade élu par François Mestre documents ina avec les voix de René Andriani Bruno Crémer Paul Éluard Robert Murzot Jean Negroni André Salmon Jean Topard et Boris Vian Musique Claude Terrasse Maurice Jarre Enregistrement et mixage Jean-Louis Boissonna Yves Builly Pierre Citerne Fabien Leclerc Eric Damaggio Réalisation Jean-Claude Loiseau Carave gauche Marie César La Réalisation Réalisation ... Réalisation ... Sous-titrage FR ?